Musique Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi 17 avril, le jardin de Luc Echilet, grand gagnant du concours du Carré des Jardiniers, trouve un nouvel écrin à la bambouzerie de Prafrance. Bienvenue à Anduze. Luc a su mettre en avant ce qu'on sait faire, en plus sur un salon professionnel Paysalia. Les discours débutaient avec Denis Forge, directeur général des Pépinières. ...par les équipes qui embellissent ce lieu, qui le font évoluer tout en gardant son âme. Bonjour à tous, je fais avancer une représentante de l'UNEP parce que c'est un concours qui est coproduit, évidemment, avec l'UNEP. Le Carré des Jardiniers, c'est une compétition qui a lieu... Noémie Petit, directrice de Paysalia, annonce les dates pour le salon de 2015. Nous avons créé, il y a six ans, un salon. Donc un salon, c'est un lieu et des dates. Je vous les donne pour 2015, vous êtes tous invités, du 1er au 3 décembre 2015. Et c'est surtout une façon de se rassembler autour du jardin. C'est un salon pour les professionnels. Mais en tout cas, je pense qu'on a tous plaisir à y être. C'était la 3e édition en 2013 parce qu'il est fait pour vous. On travaille en fait sur Paysalia pour que chacun utilise cette caisse de résonance pour y passer des messages. Donc on a à la fois les entreprises du paysage, on a à la fois les collectivités, les architectes paysagistes. Alain Baraton, parrain de l'édition 2013 du Carré des Jardiniers, avait également fait le déplacement. Ce merveilleux jury du Carré des Jardiniers, j'étais il y a encore deux ou trois jours, j'étais à Tours, il y a deux jours avec François-Olivier Gisbert, célèbre journaliste, et nous parlions de cette manifestation. Et Fogg, comme nous l'appelons, est impressionné par l'éloquence des jardiniers, leur talent et leur savoir-faire. Jean Mus, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est un paysagiste qui est tombé dedans quand il était petit. Cet homme a du talent, cet homme chante le blues d'une manière incroyable, cet homme est bon, c'est un humaniste, et en plus cet homme ne se contente pas d'exercer son métier avec brio, il transmet son savoir. Alain Baraton concluait avec une pointe d'humour qu'on lui connaît bien. Avec un végétal qui porte bonheur, ça c'est mon calembour douteux à chaque fois, je ne peux m'empêcher d'en faire, car effectivement moi-même, je ne me suis plus à caresser le branchage, à dire que maintenant, grâce à vous, je tenais la vie par le bambou. La sculptrice Gary, créatrice du trophée du Carré des Jardiniers, nous annonçait une bonne nouvelle. Certains membres de Moscou sont venus il y a deux ans sur Paysalia, ont beaucoup apprécié le salon et ont sollicité le président du Carré des Jardiniers pour reproduire la même manifestation à Moscou. Je vous avoue qu'il a des délais très très courts, étant donné qu'avec les Russes, on plaisante pas. Quand ils ont décidé, ils donnent les moyens, mais comme ils ont donné les moyens et qu'ils ont décidé, c'est pour demain. Donc, à Moscou, il est prévu très prochainement, le même salon que Paysalia. Jean va œuvrer, en effet, pour que GL Events puisse être aussi partenaire, mais y compris toute la profession. C'est qu'au niveau du Kazakhstan, et ça se joue aussi cet après-midi à Moscou, il a été sollicité, puisqu'il a remporté un concours international, de créer dans des immenses serres des bambous, une bambouserée, donc au Kazakhstan. Les discours se terminaient avec le maître jardinier Luc Chilet, qui nous faisait part de son expérience en remerciant ses équipes et ses partenaires. Bonjour à tous. Je ne suis pas à l'aise dans ce métier-là. C'est pour ça que je suis seul à avoir un papier. Donc, en premier lieu, je voudrais vous remercier d'avoir pris de votre temps pour venir partager ce moment. Alors aujourd'hui, plusieurs familles sont réunies autour de ce jardin. La famille professionnelle, les clients, les artisans, les architectes, les entreprises, avec qui je travaille toute l'année, la famille des amis, la famille du rugby, et bien sûr, la famille famille. Voilà, tout ça, c'est ce qui compose ma vie, et donc je suis vraiment touché aujourd'hui de votre présence. Donc j'ai besoin d'environ 500 bambous, des petits, des grands, des moyens, des très grands, des 9 mètres de haut. Je veux que ça touche le plafond. Donc il me faut des grands. Et le même nombre d'arbustes et de vivaces, donc ça fait à propos, il y a eu 1500 végétaux, je crois, que j'ai installés à Lyon. Une sphère en métal de 4 mètres de diamètre, de la mousse, de la brume, bref, tout ce que vous avez vu à Lyon, et tout ce que vous voyez dans le jardin ici. Après les grands discours, c'est un lieu détendu que l'on retrouve au milieu des bambous. Suite au carré des jardiniers de Lyon, la bambouserie, qui était mon principal partenaire, m'a proposé de réinstaller le jardin à la bambouserie. Donc il y a quelques transformations. Le gravier de verre est devenu un chemin en terre rouge. Les plumes dans la sphère sont devenues un plancher plutôt nature, avec des copeaux de bois, mais c'est toujours l'esprit de nid qui ressort. Et pour le reste, on a juste transformé la nébulisation en brumisation, mais pour garder cet effet mystérieux. Et on a profité du cadre naturel de la bambouserie pour s'insérer dans un carré où on profitait des grands bambous autour, des édulises qui font près de 15 mètres de haut, et du ciel et du soleil qui viennent pénétrer dans le jardin. Et ça, c'est quelque chose de magique à différentes heures de la journée. Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé. Enfin, dans la vie de tous les journaux, mais il y a une couverture médiatique quand même qui est assez importante. Et puis, il y a quand même une petite fierté de représenter la profession, de valoriser ce métier. Il faut y aller. Et si vous le faites, faites-le à fond. Il faut tout donner. Et en retour, vous avez plein de choses vraiment sympathiques, professionnelles, des rencontres. Il y a plein de choses qui se passent. Et faites-le si vous voulez le faire. La prochaine étape un peu spéciale, c'est Jardin-Jardin, parce que c'est un autre jardin éphémère. Ça, c'est des petits, comme le carré des jardiniers, c'est des petites choses qui apportent des petits plus. On peut s'amuser, se permettre des choses qu'on ne fait pas dans les jardins de la vie de tous les jours. Et pour terminer cette édition de Paysalia Le Mag, rencontre avec Muriel Negre, présidente de la Bambouseret d'Anduze. Oui, parce que le jardin de Luc est particulièrement bien senti. Quand je dis senti, je parle des émotions, puisqu'on le sait tous, un jardin nous souci des émotions. C'est aussi un plaisir pour nous, pour l'équipe de la Bambouseret, pour tous les jardiniers, car pendant l'installation de ce jardin, ils ont pu avoir un échange avec lui, avec l'équipe qui était avec lui. Et si vous voulez, c'est un peu les autres qui venaient à eux et eux qui apportaient aussi par leur savoir-faire, leur connaissance. Donc c'est très motivant pour nous. Sous-titrage ST' 501